Cher Marc Répond, il existait une collection de philosophie, tu t'en souviens peut-être, c'était « Qui êtes-vous ? » Emmanuel Lévinas. Oui, j'en ai quelques volumes, je me souviens très bien. Qui suis-je ? Qui êtes-vous Marc Répond ? Comment dire les choses ? J'ai fait une terminale scientifique, pas littéraire. Et la dernière chose que je voulais, c'était de faire une classe préparatoire scientifique. J'aimais les mathématiques et la physique sans plus, on va dire. Mais par contre, j'avais un rêve dans la vie, vraiment, qui était de devenir romancier. Mon rêve, c'était la littérature. Donc je suis rentré en classe préparatoire littéraire, pas du tout pour faire de la philosophie, qui était même... ça amuse toujours beaucoup les gens quand je le raconte, mais la philosophie, il se trouve que c'est ma plus mauvaise note au bac. Ça reste encore au-dessus de la moyenne, mais c'est quand même la plus mauvaise note au bac. Donc je suis rentré en classe préparatoire littéraire, pas du tout avec l'idée de faire de la philosophie. Et puis j'ai vraiment eu la révélation. Et ce qui m'a donné la révélation, c'est un cours sur les méditations métaphysiques de Descartes. Et puis ensuite, un cours sur le théâtète de Platon. Là, je me suis rendu compte que, de fait, la formation scientifique que j'avais m'avait donné une certaine forme d'esprit logique, rationnel, qui était très utile pour lire des textes de philosophie, que je pouvais aussi lire si je le souhaitais comme des textes littéraires. Donc ça m'a passionné. Je ne sais toujours pas pourquoi. J'étais convaincu que j'allais ensuite choisir quand même comme spécialité plutôt la littérature. Et lorsque le proviseur est passé dans les couloirs, dans la classe, en disant, ben voilà, vous vous êtes admis en Cagne, qu'est-ce que vous voulez choisir comme spécialité ? J'ai dit philosophie sans encore savoir pourquoi finalement. Et puis je ne l'ai jamais regretté. Sauf que je ne suis jamais devenu romancier. Et qu'au lieu d'écrire de la philosophie, j'adore écrire, c'est ma vraie, une de mes grandes passions. Mais il se trouve que ce sont plutôt des livres de philosophie. Mais ceci dit, cette passion de la littérature, elle est absolument restée intacte. Et c'est vrai que de plus en plus, je l'ai toujours fait, mais maintenant c'est presque systématique, j'aime travailler en philosophe en m'appuyant sur des sources littéraires. Et je trouve une grande source d'inspiration dans la littérature, au moins autant que dans les textes philosophiques. Là, cette semaine encore, je faisais un cours sur le théologico-politique, au prisme de la littérature. Et les trois séances que j'ai consacrées au théologico-politique, je les ai faites à partir de Roman Dostoyevsky. Alors, on est ici à l'école normale supérieure, donc je suis philosophe. Je ne sais pas toujours très bien comment ni pourquoi, mais je suis philosophe. Je sais quand même de plus en plus pourquoi. Je suis un ancien élève de cette école. Depuis maintenant sept ans, j'en dirige le département de philosophie, ce qui est une position très privilégiée, pour voir passer, dans le fond, des générations entières d'étudiants, de les voir s'engager dans des nouveaux travaux. Donc, si je devais me définir, je dirais deux passions. La passion de l'enseignement, et en l'occurrence l'enseignement de la philosophie, et puis la passion de l'écriture. J'ai été très longtemps chercheur, et puis directeur de recherche au CLRS, c'est-à-dire plutôt concentré sur l'écriture que sur l'enseignement. Et c'est vrai que maintenant, depuis une dizaine d'années, j'ai la chance d'encadrer des élèves à l'école normale, à tous les niveaux, master, doctorat. Et donc, c'est ça qui définit l'essentiel de mon activité. Si je devais résumer mon parcours, il y a eu probablement, au milieu de ces années formidables, passées comme élève à l'école normale supérieure, où j'ai été reçu en 1984, il y a eu quelque chose de déterminant, d'au moins autant déterminant dans ma vie que les années d'enseignement, c'est que j'appartiens encore à ces générations qui devaient faire le service national. Moi, je devais partir au Japon. J'avais une passion pour le Japon, j'avais surtout une passion pour la littérature japonaise. et je m'étais dit que je partirais au Japon. Et puis, en même temps, comme j'avais aussi une passion pour la littérature russe et pour notamment la poésie russe du début du XXe siècle, ce qu'on appelle les poètes akméistes, je m'étais mis à apprendre le russe à l'école normale, en marge de mes études de philosophie. Et je l'ai mis un peu, comme on remplit un CV, je l'ai mis par hasard sur mon CV. Ça a suffi pour que le ministère de la Coopération décide de changer mon affectation et me téléphone un jour en me disant « Écoutez, M. Crépon, on ne va pas vous envoyer au Japon, c'est terminé, on veut vous envoyer en URSS ». C'était des années extraordinaires parce que c'était 1987, c'est-à-dire le début de la perestroïka, c'est-à-dire dans le fond, le moment où tout le monde se demandait si quelque chose était vraiment en train de se passer là, si le vent de l'histoire était en train de souffler à nouveau à l'Est, mais dans une toute autre direction. Et donc j'ai évidemment dit « Oui, je suis parti » et je me suis retrouvé affecté à l'université Vladimir Ilyich Lénine. Donc moi, j'ai fait mes premiers cours à l'université Lénine, à Kishinyov, ou Kishinéou, la capitale donc de la Moldavie. C'était des années fascinantes parce que c'était le début de la perestroïka. C'était en même temps aussi les premiers soubresauts de l'effondrement de l'Empire. C'est-à-dire que la Moldavie était comme la Georgie, comme beaucoup d'autres républiques fédérées de l'Union soviétique, en proie à de violentes ou moins violentes revendications nationales. Ces questions m'ont passionné, ce contexte m'a passionné et j'y ai trouvé dans le fond le thème de mes recherches qui ne m'a pas vraiment quitté depuis 25 ans. Un jour, une grande manifestation était organisée dans la ville et j'y suis allé avec des amis. Et puis, comme ça s'était passé quelques temps avant, en Georgie, les chars sont sortis sur l'avenue. Donc à ce moment-là, on a quand même décidé de quitter la manifestation. Et puis j'ai dit à ses amis, vous savez, il y a quelque chose qui me trouble. Je comprends très bien toutes vos revendications en termes de droit, de liberté, de droit de l'homme, de liberté fondamentale, mais j'ai toujours du mal à vous suivre lorsque les revendications nationales s'accompagnent d'un discours extrêmement péjoratif sur la culture russe, la langue russe, le peuple russe, etc. Et j'ai du mal avec toute forme de caractérisation des peuples. En général, je trouve que la caractérisation des peuples est une source accrue de violence. Et à ce moment-là, ses amis, qui étaient assez cultivés, m'ont dit « Mais toi qui te piques comme ça de philosophie des lumières, qui est passionné par le romantisme et l'idéalisme allemand, tu devrais savoir que la philosophie des lumières, comme le romantisme, comme l'idéalisme allemand, n'ont cessé d'en produire de la caractérisation des peuples. » C'était formidable. L'espace d'une manifestation, j'avais trouvé mon sujet de recherche. Je suis rentré en France en 1989 pour faire ma thèse, qui est devenue le livre « Les géographies de l'esprit » et qui s'est présenté comme une enquête sur la caractérisation des peuples telle que l'avait produite la philosophie entre Leibniz et Hegel. Et puis ensuite, il fallait évidemment prolonger cette vaste enquête jusqu'au XIXe et dans le XXe siècle. Et là, l'attention, c'est un tout petit peu décalé. Je me suis intéressé à tous les usages que peuvent faire les philosophes de la première personne du pluriel. Nous, nous les Européens, nous les chrétiens, nous qui parlons telle langue, nous qui sommes des philosophes de langue allemande. Donc je me suis passionné pour tous ces usages de la première personne du pluriel en analysant l'occurrence de cette première personne du pluriel, aussi bien dans les textes de Nietzsche que dans ceux de Heidegger, bien évidemment, qu'aussi dans ceux des philosophes du XXe siècle. Simplement, j'ai coutume de dire qu'un philosophe est toujours quand même, surtout lorsqu'il s'intéresse à des questions de philosophie morale et politique, il est toujours le contemporain d'événements qui le marquent historiquement. et je pense que pour ma génération, et en tout cas c'est le cas pour moi, mais je ne suis vraiment pas le seul, il y a deux événements marquants évidemment qui ont accompagné l'écriture de la thèse et au-delà, c'est d'une part la guerre dans les Balkans avec la purification ethnique aux portes de l'Europe, à l'intérieur même de l'Europe et puis d'autre part le génocide rwandais. Ça veut dire que cette déconstruction de la caractérisation des peuples, cette interrogation sur le nationalisme, cette déconstruction de toutes les formes d'appartenance qui m'ont occupé pendant des années et des années, elle s'est toujours faite avec en arrière fond et sans doute même comme motivation principale. La conviction que s'il fallait s'intéresser à ces constructions philosophiques, c'est d'abord et avant tout parce que caractériser les peuples, c'est une source inextinguible de violence. Et donc, la question de la violence était en fait présente dès le début, mais elle fonctionnait un peu comme un concept aveugle. C'est très compliqué d'analyser la violence et en réalité, il y a très très peu de textes philosophiques, plein de textes philosophiques qui parlent de la violence, mais qui se sont risqués à essayer d'en donner une définition transversale. Ils sont beaucoup plus rares. Plus je me suis rapproché de questions éthico-politiques, plus j'ai commencé à travailler sur la violence avec évidemment la mémoire des guerres du XXe siècle, et plus j'ai retrouvé comme texte fondamentaux les grands textes, quelques-uns des grands textes de cette tradition philosophique française, avec peut-être celui qui, aux côtés de Derrida, est pour moi vraiment le plus important et une source d'inspiration permanente, à savoir Lévinas. Lévinas que j'ai eu la chance de croiser une fois dans cette école et une autre fois à la Sorbonne, et Derrida que j'ai quand même un peu mieux connue, surtout à la fin de sa vie. Mais c'est vrai que cette tradition de la philosophie française à l'école normale supérieure, elle est extrêmement importante. J'espère qu'elle est toujours vivante. Et en tout cas, c'est vraiment ce que les étudiants étrangers viennent y chercher, que ce soit dans le master de philosophie ou dans l'école doctorale, on attire et on accueille beaucoup d'étudiants étrangers, quand même une proportion non négligeable, tout à fait conséquente. et une grande partie d'entre eux, ce qu'ils viennent y chercher, c'est cette tradition-là. Et c'est vrai que depuis que je dirige le département, j'essaye de la maintenir le plus vivant qui soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada